Les sujets politiques, notamment les contranciers découlant du dépôt des listes de candidatures aux élections législatives du 31 juillet prochain, dominent l'édition des quotidiens pour ce vendredi. Selon le témoin quotidien, le ministre de l'Intérieur Antoine-Félix John s'est fait l'avocat de la Direction Générale des élections et du collectif des organisations de la société civile pour les élections qui sont accusées par le maire de Zuygenschor, Ousmane Sonko, de favoritisme au profit de la coalition de la majorité présidentielle Beno Bokoyakar. Ousmane Sonko, contestant l'invalidation de la liste de candidatures de Yewi Askanwi pour l'élection des députés du département de Dakar, soupçonne la Direction Générale des élections et le coste d'être à la solde du président Makissal. Selon le témoin quotidien, M. John a déclaré des attaques non seulement subjectives, mais injustifiées. Source A pose la question de savoir si le Conseil constitutionnel va invalider ou pas une des listes de candidatures de Beno Bokoyakar en raison du dépassement du nombre de parrainages recommandés par sa recevabilité. Selon le journal, la coalition de la majorité présidentielle est dans pareille situation concernant les parrainages La Raison, qui avait été évoquée en 2019 pour le rejet de la candidature de l'âge Maligaku à l'élection présidentielle. Le duo Aminette Touré-Benoît Sambou a-t-il fauté ? Se demande critique. Les deux responsables politiques ont déposé les listes et les parrainages de Beno Bokoyakar auprès de la Direction Générale des élections, selon le journal. C'est une déclaration fracassante qui pourrait semer le trouble au sein du couple Yewi-Wallou. Les coalitions Yewi-Askanoui et Wallou-Sénégal, dirigées respectivement par le duo Khalifasal Ousmane Sonko et Abdoulaye Ouad, écrit l'Observateur. Cherdien, le secrétaire national chargé des élections du Parti démocratique sénégalais, le parti d'Abdoulaye Ouad sait aller à de terribles révélations qui pourraient semer le doute sur la sincérité de ce compagnonnage politique présenté aux Sénégalais, comme l'Alliance du siècle, ajoute le journal. Tribune annonce la création d'une plateforme dirigée par l'opposant, Bouhan Ghaïdani, et l'activiste Guimari Sanya a envie de l'invalidation de la liste de Beno Bokoyakar, remise en question par l'opposition pour dépassement du nombre de parrains indiqués. Il y a un hold-up électoral en cours, note le journal citant M. Sanya. Les journaux Enquête et le Soleil réservent leur une à l'ouverture de la 14e édition de la bagnale de l'art africain contemporain, Dakar, qui a eu lieu jeudi, un événement qui se poursuivra jusqu'au 21 juin. N'ayant pu se tenir en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, le Dakar s'ouvre cette année avec plein de promesses selon le soleil. Après la pandémie de Covid-19, le Dakar revient pour le plus grand bonheur des artistes constatent Enquête. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, le président de la République, Macky Sall, a demandé aux entreprises publiques et privées de financer l'art, selon le même journal. Les quotidiens se sont intéressés aussi au rapport d'audit publié par le maire de Thiesse-Ouest, Babakar Diop, sur le mandat de Tal Silla, son prédécesseur. Sous la direction de M. Silla, la mairie de Thiesse aurait prétendu avoir dépensé 70 millions de francs CFA pour l'achat du carburant de trois véhicules en dix mois, révèle M. Diop, dans un rapport que Vox Populi juge accablant. Le directeur Babakar Diop expose les cafards de Tal Silla, titre lasse, ajoutant que les partisans de Tal Silla ont constaté les faits relatés dans le rapport de la nouvelle équipe qui dirige la mairie. Selon le quotidien, les députés Babakar Biaï et Mamoudou Sall du groupe parlementaire de Beno Bokoyakar ont été condamnés respectivement à cinq et six ans de prison ferme pour les délits d'association de malfaiteurs, d'escroqueries, de blanchements et de capitaux, etc. Les parlementaires vont recouvrir la liberté dans quelques jours, ont fait remarquer Walfu Quotidien, ajoutant qu'ils ont presque purgé en détention préventive la sentence prononcée par le tribunal. Babakar Biaï et Mamoudou Sall sont mis en cause dans un scandale de trafic de passeport diplomatique. Sadio Dansokho, un ancien président du conseil départemental de Kédougou, a été condamné à dix mois de prison ferme dans cette même affaire, selon le Sud Quotidien. Les faux dévoilent le plan Diatora destiné à sauver la poste, une société nationale en difficulté. Yankhobe Diatora, le ministre de tutelle de la dite entreprise, étale son engagement pour la poste. Les 42 milliards de francs en CFA de dette de l'État à la poste ont été soldés et il a annoncé des réformes pour faire revenir les partenaires institutionnels qui avaient boudé l'entreprise, affirme l'info. Selon le Quotidien, un contingent sénégalais devant prendre part à la stabilisation du Mali sous l'égide des Nations Unies a été interdit d'entrer dans le territoire malien par la gêne qui dirige ce pays. Depuis un mois, les militaires sénégalais déployés au Mali attendent la relève qui est bloquée à Dakar parce que l'espace aérien lui est fermé. Il s'agit d'un coup de force de Asimou Ghaïta, le chef de la gêne au Mali, qui répond de manière aussi étrange aux sanctions de la CEDEAO contre son régime, écrit le journal. À quoi joue Ghaïta ? C'est une bonne question. Le putisiste malien joue aussi avec les forces onusiennes. Veut-il compromettre la sécurité de son pays en cherchant toutes les forces étrangères ? Se demande le Quotidien. Mesdames et Messieurs, bonne lecture.